Avec vous Nalimane Mendil, bonjour. Bonjour Soraya. J-3 avant le sommet du forum des exportateurs des pays exportateurs de gaz. Alger se prépare pour l'événement et dans le monde, différents pays multiplient les annonces concernant cette énergie. Effectivement, c'est carrément la ruée vers le gaz. L'histoire a commencé avec la guerre russo-ukrainienne. L'Europe réduit ses achats de gaz russe et bouleverse les équilibres du monde de l'énergie. L'Occident entamé un sevrage, il lui a coûté très cher. Deux ans plus tard, pourtant, les cartes semblent rabattues. L'Europe importe beaucoup moins de gaz russe, 250 TWh par an, contre 1500 TWh avant la guerre. Le gaz russe a en grande partie été remplacé par les importations de gaz liquéfiés provenant des États-Unis. En 2023, le GNL américain prenait la tête des importations et représentait 47% du volume livré sur le territoire européen. Le Qatar arrive juste derrière avec plus de 12% et la Russie, pas très loin, avec 11,9% et bien loin des 45% de 2021. Cette sécurité énergétique, donc importée des États-Unis, est payée au prix fort. Le GNL américain coûte trois fois plus cher que le prix du gaz sur le marché. Mais aujourd'hui, des cartes pourraient être redistribuées dans les années à venir. Et qu'est-ce qui pourrait encore changer la donne, Nelliman ? Eh bien, tout d'abord, il y a ce revirement de la politique énergétique américaine. Rappelez-vous, il y a quelques semaines et à quelques mois des élections présidentielles, Joe Biden avait annoncé la suspension de la construction de nouveaux terminaux de GNL jusqu'à nouvel ordre. Elle suspend ainsi un projet géant en Louisiane qui devait approvisionner l'Allemagne pour 20 ans. Et voilà qu'intervient cette suspension. En parallèle, vous avez ces annonces dont vous parliez et effectivement, elles sont nombreuses. A commencer par celle du Qatar, le pays a annoncé hier deux nouveaux projets visant à augmenter la production du plus grand gisement de gaz naturel au monde. Cette nouvelle expansion du champ offshore Northfield devrait ajouter pas moins de 16 millions de tonnes supplémentaires de gaz naturel liquéfié par an au plan de développement du pays. Une évolution qui porterait sa capacité à 142 millions de tonnes d'ici 2030. La compagnie Qatari a affirmé que la société commence immédiatement les travaux d'ingénierie pour garantir que l'expansion soit achevée à temps. On reste au Moyen-Orient pour la deuxième annonce, celle de l'Arabie saoudite qui dévoile une importante découverte de gaz dans le champ de Jafoura. Saoudien Ramco avait déjà annoncé ou commencé en novembre à produire du gaz de schiste dans la zone de South Rawar. Le géant saoudien a annoncé hier donc cette découverte de gaz et la dernière annoncée cette fois dans le vieux continent, c'est celle de l'Autriche. Le pays a annoncé hier qu'un forage exploratoire a débuté en Haute-Autriche et va durer six semaines sans interruption. L'objectif est d'atteindre une profondeur de 1900 mètres pour voir s'il y a donc du gaz dans le pays. Les analystes ou les analyses de données reposent sur des réserves de gaz assez élevées donc il y a de l'espoir pour le pays. On voit que le gaz est très demandé, le combustible incontournable pour accompagner le processus de transition énergétique à long terme. C'est une aubaine pour l'Algérie alors que notre pays devrait mettre des quantités supplémentaires de gaz sur le marché mondial. L'Algérie pourrait ainsi tirer profit de ses atouts fournisseurs fiables proches de l'Europe disposant de gazoducs et d'une flotte de méthaniers en plus de sa capacité à exporter du gaz nigérian vers l'Europe à la faveur du gazoduc transsaharien ce qui lui permettrait de se positionner à un rang très important sur le marché mondial de l'énergie dans les années à venir.